Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît dit Trisac, aussi divertissant qu'édifiant. Parle dans le micro, Jean-Charles. Dedans. Faut que tu parles dedans. Pas à côté, dedans. Très bien. Tu sois en ligne. 36e. On n'a toujours pas de musique pour M. Lajoie? Non, pas de thème. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai rencontré certains patrons. Ça devrait bouger. Ça sent bien. Il y a beaucoup de chars fouettés. Vraiment, de s'installer ici. Tant qu'on ne les fait pas cuire. Ça va bien aller. À feu doux. C'est un freak. Il ne m'a pas rassuré, le type. Je peux-tu te raconter quelque chose? Je ne suis pas sûr que je vais en rajouter. Depuis que j'ai entendu le débat. Mon père, qui est habité à Panay et Ontario. Panay, Ontario, Faubourg-Amlas? Non. Non, non, Panay, Ontario. Ah oui, c'est vrai. Mon père était de la haute. Panay, Ontario, Sacré-Amour. Et il disait... Combien de fois il m'a dit, quand il était jeune, il y avait un boucher qui payait pour les chats. OK. On est très, très loin de l'intelligence artificielle. Non, on est dans les traditions. Je pensais que tu allais me raconter de quoi par rapport à l'IA. Non, non, non. On parle des chats, là. Ah bon? On parle des chats. T'es encore à la boucherie, là? Je pense que oui. Ah. Je pense que le lapin, c'était pas... C'est bon, tu sais pas. Dans le même sens. En tout cas. Hé là là. Oui, c'est ça. Canadien, t'as parlé des recrues. Là, c'est des Leafs. Non, mais il y a deux matchs, là, en fin de semaine. Traditionnellement, il y avait un tournoi des recrues. Oui. Tu sais, il y avait les recrues du Canadien, les recrues des Leafs. Généralement, les recrues d'une autre équipe, quelle qu'elle soit. Un des deux clubs de la Floride. Ou encore celle des sénateurs d'Ottawa. Il y a même eu des tournois de recrues à quatre équipes. Mais ça virait souvent à la foire d'empoigne. Il y avait des algarades. C'était robuste, dirait Barguenet. Il y avait vraiment des algarades sur l'âme. Et ça brassait, tu comprends? Oui. Et moi, je... Pour se prouver. Pour être vu. Pour se prouver, oui. Pour être tough. Oui. Les vrais saches. J'ai l'impression que la direction actuelle du Canadien n'aime pas ça. Elle n'aime pas les redresseurs de torts. Elle n'aime pas que les gants tombent. Ils sont d'une autre culture. Ils sont de la culture des collèges américains, là où il est strictement interdit de laisser tomber des gants. Et ce n'est pas comme ça qu'on fait valoir, qu'on se fait valoir. Puis il y a évidemment un vent de changement profond dans le hockey en général. La Ligue nationale est peut-être le dernier rempart qui va céder à ce vent de changement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autorhinos, pas d'autorhinos, laryngologiste. Je m'en vais où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, il y a encore... Tu as passé un examen. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je voulais même dropper un dinosaure, je sors avec une profession médicale. Qu'est-ce que c'est ça? Probablement en te voyant le nez que je sors autorhinos, laryngologiste. J'ai cet effet-là sur les gens. C'est ton nez. C'est ça. Ton calvase d'année. Tout le système. Ton nez est toujours à l'heure. C'est le reste du bonnet qui est une demi-heure en retard. Oui, tout le temps. C'est la première affaire qui rentre dans une pièce. La deuxième affaire qui rentre dans une pièce. Non, non. La première. Gros paquet. Mais là, il n'est pas le point. C'est dommage que j'ai du travail aujourd'hui. Oh là 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 là. Tu as le 5 à 7, toi. Oh, misère. Oui, parce qu'il fait beau. Ça donne le goût d'être délinquant. Les feuilles, c'est encore vertes. Alors, les bagarres. Moi, je ne veux pas voir un match de boxe. Ah, les bagarres. Je ne veux pas voir du hockey. Oui, bon. Je te ramène. Alors, il y a un vent de changement. Oui. Positif. Mais il y a encore des tyrannosaurus rex. Voilà comment Autorino, l'aryngologiste, voulait finir dans le fond. Oui, oui. Il y a encore des tyrannosaurus rex. Oui. Qui sont des apôtres de la violence. Qui sont des redresseurs d'automne. Parce que tu n'es pas, toi. Non, à qui sont les Chiefs. À qui sont les Chiefs. Bien, ça existe encore. À Boston. À Fidadelphi, disait le regretté Pierre Infraie. Oui. Mais c'est des endroits où tu vas, si tu es à un match, et le montage d'ouverture te présente des mises en échec sauvages, limites, souvent illégales, des bagarges sur les sites, c'est pareil. Les sites, c'est que ça. On vend des tiquettes comme ça dans bien des marchés. C'est un public redneck, le public de hockey aux États-Unis. Il faut se le dire. Il y a Delphi et Boston, oui. Ah, mais dans bien d'autres marchés également. C'est très redneck encore. Oui, Columbus, Ohio. On peut en nommer. Les gars vont à traque de char le dimanche. C'est pour ça que le club de hockey ne joue jamais le dimanche. Parce qu'ils vont voir les chars tourner en rond dans le bain. Puis, hey, ça tourne-tu en rond dans le bain? Puis, ils cherchent leur sortie, puis ils la trouvent pas. C'est sans arrêt. Puis, pendant ce temps-là, il y en a qui jouent du banjo sur la galerie. Exactement. Puis, tu sais, des gars, ça prend deux bols. Un à gauche. Parce qu'ils ne pissent jamais dans le bol. Ils pissent à gauche du bol quand ils sortent du char. Donc, c'est deux bols. Bref. Bien oui, ça vire à gauche tout le temps. C'est ça, ils portent à gauche. C'est effrayant. C'est effrayant. Pourtant, ils portent tellement à droite. Mais, en sort, ils portent à gauche. Mais bref. C'est une autre histoire. Alors, on a... Il n'a plus... Fait qu'il y a deux matchs locaux à Montréal. Ils vont jouer au hockey. Avec un prix de ticket au Centre-Belle. Ça va jouer au hockey. Bon, tant mieux. Et surveillé. Tu vois, dans ce que je te disais cette semaine, c'est ça. On voit du Logan Mayhew. Pas d'affaires là. Trop fort pour la Ligue. On va jouer à Montréal. Tout ce qui n'est pas ça, c'est une hérésie. Lane Hudson, tant qu'à moi, pas d'affaires là. Déjà trop fort pour la Ligue. Mais il est là. C'est les deux points de mire du camp des recrues. Tout de suite après, il y a Ryan Backer, qui a quand même été le cinquième choix total en 2023. Mais lui, il n'est pas prêt. Ça va être une année à Laval. Ça va être bien parfait de même. Et Ekstrom m'intrigue. M'intrigue, Ekstrom. Il y a quelque chose dans ce garçon-là. C'est un bon défenseur. Il y a quelque chose-là d'intéressant. En attaque, il n'y a pas grand-chose à voir. Tu me parleras des gens qui comptent des buts, des fois. Parce que si on parle juste de défenseur, 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 on commence à ne l'avoir. On a Caulfield, on a emmené l'Ainé, mais ils ne sont pas dans le camp des recrues. L'année passée, il n'a rien foutu. On va lui donner une chance cette année. On va voir comment ça va aller. Il y a L'Ainé qui va lui pousser où je pense. Ça va faire du bien, ça. Et qui joue ensemble, oui, certainement. Exactement. Les Alouettes sont à Calgary demain. L'objectif, c'est de ne pas commencer une série de défaites. Ça devrait se faire assez facilement. Les Stampeders sont une équipe prenable. Il y a des absents quand même, des absents de taille. Tyson Philpott, qui est un joueur sensationnel, terminé pour la saison. Il a tellement de ressources en attaque que ça ne m'inquiète pas beaucoup. Je suis, par contre, désolé de l'absence de main de mon ami et l'ami de tout le Québec, en fait, et surtout de PSPP, Marc-Antoine Decois. Gardez-les, votre anglais! Bon, il ne joue pas de main, il a mal à la tête. Ah non, commotion. Bien, hier, il y en a eu une commotion dans la NFL. T'as vu, Tua Tagovailoa, des Dolphins de Miami, qui avaient l'air d'être commotionnés depuis le début du match, mais ils ne l'étaient pas encore. Ah, c'est vrai. Il lançait des interceptions à tout vent, mais directement dans les numéros de l'adversaire. C'était épouvantable. Et en fin de match, il étire une course, ne fait pas le réflexe élémentaire de glisser les pieds devant, comme un gars qui vole le deuxième but au baseball, mais qui est lousse. Alors, il ne glisse pas les pieds devant, il fonce tête première. Demar Hamlin l'accueille avec un contact sévère, mais légal. Demar Hamlin, qui en janvier 2023, a fait un infarctus sur le terrain. Et là, il joue encore. Imagine le traumatisme, parce que là, c'est probablement la fin de la carrière de Tua Tagovailoa, puisque c'est une énième commotion cérébrale. Il était sonné. Tu sais, quand le corps devient raide, la tête est d'un zé. Position, je me fais des abdos. T'en as des abdos allemands, laisse faire ça. Puis là, il est comme dans le jello, il se relève, il marche vers le bain, il hoche de la tête. C'est ça qu'on a? Oui, voilà. Garde, 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 garde comment c'est laid, là. Garde comment c'est laid, là. Il n'est pas là, lui, là. Puis le pauvre Hamlin, qui a fait un infarctus en janvier 2023, puis qu'il a été moins de ça. Écoute, c'est... Merci, Jean-Philippe. Mais ça, là, tu vois comment il fonce tête première? Oui, oui. Protège-toi en tout temps, surtout quand tu as déjà du jello à la place du cerveau. C'est épouvantable. Et il y a le CF Montréal qui accueille Charlotte, une équipe de la Caroline, demain au Stade Saputo. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'on va inaugurer au mur de la renommée de l'organisation Nacho Piatti. Est-ce qu'il est légitime d'être là? Ben oui, il est légitime d'être là. Est-ce que c'est le bon moment? Ben non, c'est pas le bon moment. C'est encore une erreur de l'organisation. Je t'explique pourquoi. Les billets de saison sont tous vendus. La saison est à peu près pliée dans la boîte. Le club joue guichet fermé. Mais on sait que ça ne sera pas le cas l'an prochain. On sait que ça va être difficile. On sait qu'il y a un exode. Le club a beau faire des posts en disant « Joignez la liste d'attente des billets de saison », inscris-toi sur la liste d'attente. Tu vas voir à quelle raideur tu vas recevoir un appel. Il n'y en a pas de liste d'attente. C'est ça la vérité. Qu'on arrête de beurrer le monde, les gens, il y a une désaffection. Il y a un groupe de supporters, les 127, que j'adore et que je respecte, qui étaient là pour les bonnes raisons, qui ont remis leur billet de saison. Littéralement, c'est la fin du groupe de supporters 127, écoeuré par l'organisation, par la gestion de l'organisation. Expérience vécue, j'ai annulé mes droits de siège. Après sept ans, je pense. – Mais pourquoi? Parce que le spectacle n'est pas bon? – Parce que c'est un réflexe de partisan. Un partisan de soccer, c'est piqui. Pense aux Hooligans, tous les groupes de supporters partout dans le monde. Et ce n'est pas différent en Amérique. Et il faut respecter les partisans, les groupes de supporters. Plusieurs ne sont pas contents de la gestion de l'équipe. Moi, ce que je dis, il faut honorer Nacho Piatti. Gardez-vous les noisettes. Gardez ça pour l'année prochaine. Vous allez faire... Parce que moi, Nacho Piatti, l'an prochain, alors que je n'ai plus de droit de siège, je vais y aller pour la soirée Nacho Piatti. Comme quand j'avais boudé pour des billets de saison aussi, mais on avait honoré Patrice Bernier. J'étais là, j'ai acheté quatre tickets. Je pleurais, j'étais content. Ben oui, c'était au capitaine, mon capitaine. Pourquoi ils ne t'appellent pas? Ben, ils m'appellent, des fois. Non, mais... Pour me dire qu'ils ne sont pas d'accord, en général. Ah, OK. Ah, tu veux dire mandat de consultation? Non, non. Je ne peux pas faire ça. Pas consultation. Je ne peux pas faire ça. Conversation. 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 Pas consultation. Je ne peux pas. Ben moi, une conversation, ça vient avec une facture. C'est vrai? Ben... Toi, quand tu sors du dessus, là... Tu devrais le savoir? Ah non, moi... Moi, je parle gratuitement, si tu savais. Tu sais, mais je ne parle pas beaucoup. Gros dimanche NFL? Oui. Oui. Absolument. Il faut y aller, là. Ben, c'est pour ça que je te dis oui, puis c'est toi. Parfait. Merci. Bonne fin de semaine. OK. Puis, n'oubliez pas, hein, les setups. Pas comme lui, là. Mais... Faut en faire, hein. Faut en faire pour notre... Pas comme toi, là. Non, pas comme toi. Non, non, est-ce que tu fais des setups, toi? Ben, là, j'attends de me remettre. Mais je me suis inscrit, là. Je me suis réinscrit au gym. C'est drôle comme on a exactement les mêmes phrases. J'espère que tu es allé au gym de l'héritier pour t'inscrire. Ben non, parce qu'il n'est pas ouvert. Lui, il fait du privé. Moi, je veux juste aller... Ah, puis toi, tu ne peux pas te payer un gym privé. Non. Pourquoi? Il n'est pas là. Tu veux de l'explication? Tu veux que je te la donne là ou tu veux que je te la donne après? Il paraît qu'on n'a plus le temps. L'héritier, il a entraîné des gens que tu connais, d'ailleurs, hein? Beaucoup, tu sais, quand même. Oui, oui. Puis il était fier de ce que ça donnait comme résultat. Non, non, mais moi, je lui envoie de la clientèle. À mon garçon? Il faut que je m'occupe de tout, tu sais. Oui, je le sais. Pour ça, tu te couches fatigué. Puis que j'envoie des factures. Attends, là, on va en payer. D'ailleurs, j'envoie ça à qui, la facture, là, pour ces remarquables segments quotidiens? À moi. Attends, attends, attends. Ça va encore finir avec un smoke meet. Patates frites, ketchup, kohl, celui-là, traditionnel. Ça te donne une idée de ce que ça vaut. Merci, Jean-Charles.